La musique, ça sent le carnaval des animaux. Regardez. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Black Flies, signé du cinéaste français Jean-Stéphane Sauvère, présenté en compétition pour ce 76e Festival de Cannes. Avec nous sur le tapis rouge, le réalisateur Jean-Stéphane Sauvère, il est accompagné de ses interprètes, Sean Penn, Taiché Rydan, Michael Peet et Raquel Dan. Ils sont également présents ce soir le directeur de la photographie, David Ungaro, et les producteurs du film, Warren Goz et Victor Avida. Sean Penn et Jean-Stéphane Sauvère, on n'a pas encore beaucoup vu Taiché Rydan, mais si vous ne tombez pas amoureux de lui avant la fin du film, c'est qu'il y a un problème parce qu'il est étincelant dans ce film, Olivier, un jeune ambulancier qui essaye de passer un concours de médecine et qui est le coéquipier de Sean Penn, homme qui a déjà de la bouteille et qui l'emmène. Et sa voyage dans New York, à bord de cette ambulance, ça rappelle aussi un peu Taxi Driver. Ça rappelle aussi, bien sûr, Drive de Nicola Wiengräfn, qui était ici, qui a gagné le prix de la mise en scène, bien sûr. Et ça rappelle Ferrara, bien sûr, et vous citiez aussi le film de Scorsese à tombeau ouvert tout à l'heure. C'est un film très philosophique, on l'a peu dit finalement, parce qu'on n'est pas ici pour faire non plus des analyses critiques, mais Black Flies, oui. Tout à fait d'accord avec vous. Assez christique même. Qu'est-ce que le bien ? Qu'est-ce que le mal ? Voilà une des questions éternelles que repose de manière tout à fait singulière ce film de Jean-Stéphane Sauvère. Jean-Stéphane, qui est un habitué du Festival de Cannes, c'est sa première fois en compétition, mais peut-être est-ce qu'on peut reciter ses participations au festival. Il a réalisé Johnny Mad Dog, qui était coproduit par Kassovitz, projeté à un certain regard en 2008. Il obtient le prix de l'espoir. C'était un film franco-belge qui racontait la descente aux enfers d'un petit commando d'enfants soldats au milieu d'un conflit africain. Film tourné au Liberia. Ici, en séance de minuit, hors compétition, il y a eu une prière avant l'aube aussi, en 2017. Le film retracait une histoire vraie, un épisode de la vie d'un jeune boxeur anglais, Billy Moore, incarcéré en Thaïlande pour détention de drogue. Et donc voilà ce film, Black Flies, New York filmé comme une ville-monde. J'ai noté une phrase du film, Victor, qui résume pas mal de films. Un des ambulanciers dit ça à un moment. On côtoie les ténèbres, le risque, et qu'elles nous envahissent. C'est beau, non ? A méditer. C'est tout le sujet du film. L'équipe de Black Flies, attendue sur les marches par le délégué général du film Thierry Frémaux. Qui a l'air heureux d'être là. Et on le comprend. Et qui remercie chaleureusement Thierry Frémaux de l'avoir sélectionné en compétition. Est-ce qu'on a parlé de Catherine Waterson ? Pas du tout. Qu'on a vu, qui est là, sur le tapis rouge. Que vous avez pu apercevoir, il y a peu de temps, dans Babylone, de Damien Chazel. Cette année même. Gros succès en salle, ici en France. Plus de 3 millions d'entrées. Et qui joue, dans le film, la compagne de Ty Sheridan. N'en dites pas trop. C'est vrai, pardon, pardon, je m'égare. Ty Sheridan, regardez, c'est le 3ème en partant de la gauche. Mais vous l'avez sans doute reconnu. Il jouait dans Street of Life, enfin, il était plus jeune. Et tout petit, ici d'ailleurs, à Cannes, dans MUD, auprès de Matthew McConaughey. Excellent. Et il était à Cannes. Le réalisateur de Tech Shelter. Jeff Nichols. Jeff Nichols, découvert à la semaine de la critique. À la semaine de la critique. Tout à fait. Jean-Stéphane Seher, entouré de Chetpen. C'est toujours émouvant de voir ses acteurs, ses réalisateurs avancer, grandir, mûrir, vieillir, ici, sur ce tapis rouge. On ne vieillit pas au cinéma, Victor. Non, mais quand on commente les films, parfois, ça arrive. Avec cette musique puissante. Et voilà, ils entrent dans le palais des festivals. 76e édition, 4e film en compétition. Black Flies, concours pour la Palme d'or. Avec Sean Penn et Ty Sheridan. Jusque ce fameux rang, il regardait Ty Sheridan, l'élégance. Vont-ils gagné un prix de la mise en scène, un prix d'interprétation. Rien. Ça, c'est le jury de Ruben Oskoun qui va en décider. Cette salle impressionnante, 2500 personnes. On en frissonne pour eux. Je ne sais plus quoi, c'est la victoire. Après, Indiana Jones, changement d'ambiance tout de même. On vous souhaite une bonne projection. Olivier... Pas pour tout le monde, il y en a qui n'ont pas encore la chance de le voir. Non, ils vont attendre une bonne projection. C'est le festivalier pour l'instant. Sur Télé Festival. Qui diffuse du contenu inédit. On vous souhaite une bonne projection. Et on vous dit à demain. Au revoir, Olivier. Bonne nuit, Victor. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada